Cette belle ferme flamande se trouve à Hausdunkerck. Ce charmant village, fusionné avec la station balnéaire de Coxaide, se trouve à l'ouest de la Belgique, sur le littoral de la mer du Nord. Nous nous trouvons chez Johan, un des dix pêcheurs qui pratique encore la pêche aux crevettes à cheval, une forme ancestrale de pêche côtière. Johan possède six chevaux de traits robustes, des brabansons, que lui et son fils Dominique soignent avec amour. Le métier se transmet de génération en génération. Dominique, 21 ans, a hérité la passion pour les chevaux et pour la pêche aux crevettes à cheval de son père. Les pêcheurs sortent en mer plusieurs fois par semaine, sauf durant la période hivernale. Les chevaux sont harnachés à la ferme. Dans le chariot se trouve tout le matériel de pêche nécessaire. Vêtements, filets, paniers, tamis, etc. Ces chevaux majestueux sont très fidèles et dociles. Le lien intime et la confiance entre le pêcheur et le cheval sont d'une importance capitale. Aujourd'hui, Dominique est accompagnée par Bernard. Ces hommes, bien conscients de leur identité, ont du caractère et de la fierté. Le trajet jusqu'à la plage prend environ une heure. Osdunker qui est le seul endroit au monde où la pêche aux crevettes est encore activement pratiquée, comme activité secondaire. Cette forme de pêche côtière se fait dans les eaux peu profondes, car elle a besoin d'un littoral vallonné, suffisamment étendu. Osdunker que possède une plage idéale, sans obstacle. La plage étendue est le biotope idéal des crevettes grises, qui vivent entre les bancs de sable. Arrivés au bord de l'eau, les pêcheurs enfilent le ciré jaune, typique pour les pêcheurs de crevettes à cheval. Ensuite, tout est mis en place, avec le plus grand soin. La pêche aux crevettes à cheval a quelque peu évolué au fil du temps. Les filets, le matériel et les tenues vestimentaires étaient différents, et se sont améliorées au fil des décennies. Mais la méthode de pêche et le lien unique entre l'homme et l'animal n'ont pas changé. La pêche se pratique une heure et demie avant, jusqu'à une heure et demie après la marée basse. La meilleure période pour pratiquer la pêche se situe entre avril et juin, et entre septembre et octobre. Les pêcheurs accordent beaucoup d'importance à la transmission de leur savoir. C'est pourquoi ils organisent, avec l'aide du syndicat d'initiative de la commune, des démonstrations de pêche et de cuisson pour le grand public. Et cela surtout pendant les mois de juillet et août. Aujourd'hui, tous les pêcheurs utilisent un filet à planche en forme d'entonnoir. Par la pression de l'eau, les deux planches latérales s'écartent et tiennent ainsi le filet ouvert. L'ouverture du filet est d'une dizaine de mètres, sur une longueur qui peut aller jusqu'à 13 mètres. La longueur totale de la traîne, c'est-à-dire du cheval jusqu'au bout du filet, est d'environ 30 mètres. Lorsque les filets étaient plus petits, les pêcheurs utilisaient des chevaux de traits moins grands. Et après la première guerre mondiale, ils utilisaient surtout des mulets. Mais le filet à planche utilisé de nos jours requiert une force de traction énorme. C'est pourquoi les pêcheurs font appel aux robustes chevaux de traits brabansons, capables de développer une force musculaire considérable. La technique semble simple, mais requiert des compétences spécifiques. Une bonne connaissance de la mer et de la plage, et une grande confiance au cheval. Le travail est intimement lié à la nature, car la migration et la croissance des crevettes, le rythme des marées et les flux marins déterminent la qualité de la pêche. Une interaction avec la nature revêt une importance capitale. La pêche est interrompue toutes les demi-heures, pour que le cheval puisse se reposer un peu. Mais c'est aussi le moment de vider le filet et de passer la prise au tamis. Les crabes, les méduses et les petits poissons sont rejetés à la mer. Les crevettes, par contre, sont déversées dans les paliers suspendus sur les flancs du cheval. Ils sont alors prêts pour une traîne suivante de trempe-moutes. Les pêcheurs prennent généralement de 10 à 20 kilos de crevettes par jour. L'évolution sociale mit en péril cette activité artisanale. C'est grâce à l'engagement des derniers pêcheurs équestres, et avec la pluie du conseil communal de Rosnanker, que la pêche à cheval fut sauvée de la disparition complète vers le milieu du XXe siècle. Depuis lors, plusieurs communautés et groupes œuvrent à la promotion, à la visibilité et à la prise de conscience de ce patrimoine unique au monde. Rentrée à la ferme, la prise est à nouveau triée par l'épouse de Johan, Linda. Cet artisanat est souvent une activité familiale. Les crevettes sont alors plongées plusieurs fois dans l'eau du robinet. Ensuite, on les cuit dans une grande marmite d'eau douce, légèrement salée. Chaque pêcheur a son secret pour préparer les meilleures crevettes. Lorsqu'elles sont prêtes, les crevettes de couleur rouge-brun sont étalées sur un filet pour les faire refroidir. Ces crevettes fraîches sont une vraie délicatesse gastronomique, très appréciée par la population locale, mais aussi par les nombreux visiteurs. Un des buts principaux des pêcheurs est d'attirer l'attention sur la mer, le cheval, le pêcheur, et surtout sur leur artisanat. Il est très important que le grand public, mais surtout les enfants se rendent compte de l'importance de ce patrimoine culturel immatériel. C'est pourquoi, pendant l'année scolaire, les pêcheurs organisent régulièrement des démonstrations de pêche sur la plage et des démonstrations de cuisson pour les enfants en classe de mer. Pour les pêcheurs équestres, comme pour les communautés locales, ce patrimoine représente un lien précieux avec leur histoire, leur donne un sentiment de fierté et renforce les attaches entre les communautés.